Exode chapitre 38 Il fit pour l'hôtel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'hôtel à partir du bas jusqu'à la moitié de l'auteur de l'hôtel. Il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille d'airain pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvris d'airain. Il passa dans les anneaux aux côtés de l'hôtel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait, pour former le parvis, des toiles de fin d'un retort sur une longueur de cent coudées avec vingt colonnes posant sur vingt bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait cent coudées de toiles avec vingt colonnes et leurs vingt bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait cinquante coudées de toiles avec dix colonnes et leurs dix bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, Sur les cinquante coudées de largeur il y avait, pour une aile, quinze coudées de toile. Avec trois colonnes et leurs trois bases et, pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, quinze coudées de toile. Avec trois colonnes et leurs trois bases, toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin d'un retort. Les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpré, cramoisi et enfin d'un retort, il avait une longueur de vingt coudées. Et sa hauteur était de cinq coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Ses quatre colonnes et leurs quatre bases étaient d'airain. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle étaient dus. Parvis étaient d'airain. Voici les comptes du tabernacle, du tabernacle d'assignation, révisés. D'après l'ordre de Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction d'Yame, fils du sacrificateur Aaron, Belil, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, il lui pourrait d'Orliab, fils d'Eisamach. De la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étorpes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie. Et sur le fin, le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire. Or qui fut le produit des offrandes montait à vingt-neuf talents et sept cent trente cycles. Selon le cycle du sanctuaire, l'argent de ceux de l'Assemblée, dont on fit le dénombrement, montait à cent talents et mille sept. 175 cycles, selon le cycle du sanctuaire, c'était un demi-cycle par tête. La moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Soit pour 603 550 hommes, les cent talents d'argent servira. Fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, sans base pour les cent talents, un talent par base. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets, les tringles pour les colonnes, et on couvrit les chapiteaux. L'airain des offrandes montait à soixante-dix talents et deux mille. Quatre cents cycles, on en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'hôtel d'airain avec sa grille. Et tous les ustensiles de l'hôtel, les bases du parvis, tout autour. Et les bases de la porte du parvis, et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle du parvis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada